Pourquoi 95% des vidéos de Théo Mandard sont chiantes et je ne parle même pas de ses emails, c'est pire. Dans cette vidéo, on va déjà se verser un grand bol de pop-corn. Hum, regardez-moi ça. Ah, c'est tout chaud en plus. J'avoue, j'ai un peu abusé sur la taille. Dans cette vidéo, du coup, je vais répondre aux commentaires de Antonin Black. D'habitude, je réponds pas trop aux haters parce qu'en général, c'est assez inintéressant, c'est bourré de fautes d'orthographe. Mais là, Antonin a quand même pris le temps de me faire une réponse construite et assez longue. Je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes à en retirer. Pour redonner rapidement le contexte, c'est un commentaire qu'il a laissé sous la première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Ciao Panam, donc ma chaîne de randonnée. Et en gros, la vidéo en question, c'est un vlog de 48 minutes où je fais le tour de l'île d'Oléron à pied et où je raconte un peu mes galères et compagnie. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo, mais là, c'est pas le sujet du jour. J'ai récemment fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi 95% des vidéos de voyage sont chiantes ? » Dans laquelle je dis que c'est important de mettre de l'humain, du storytelling, justement, dans les vidéos de voyage et pas de se contenter des beaux plans avec de la musique, parce qu'on voit ça déjà partout. Et à la fin de cette vidéo, je fais le lien vers Ciao Panam et je demande aux gens de me faire un retour honnête, un retour sincère. Du coup, Antonin ne s'est pas gêné pour me faire son retour. Il a été généreux en termes de longueur de commentaires. Alors déjà, tu nous dis pourquoi 95% des vidéos de Théo Mandard sont chiantes. Donc ça veut dire que pour toi, il y a 5% de mes vidéos qui sont cool, qui sont passionnantes ? Mon côté optimiste ne peut pas s'empêcher d'être satisfait que toi, Antonin, tu aies kiffé 5% de mes vidéos. C'est déjà énorme ! Allez, pour rentrer un peu dans le cœur de ton commentaire, Théo, soyons honnêtes, je doute que tu attendes vraiment un retour sincère sur ta vidéo. Derrière cette fausse modestie, on sent surtout une volonté de promouvoir ta nouvelle chaîne et de générer de l'engagement en multipliant les invitations aux commentaires. J'avoue qu'il y avait un double intérêt, ça je ne m'en cache pas. Je voulais à la fois avoir un retour sincère des gens et aussi le fait que les gens viennent voir cette nouvelle chaîne, commentent, etc. Forcément, ça booste au niveau de l'algorithme. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à autant d'aide de ta part, Antonin, parce que non seulement un long commentaire comme ça, ça envoie le signal à YouTube que ma vidéo fait réagir, donc c'est bon signe. Et surtout, le fait que tu aies fait appel à un robot pour mettre 67 likes sur ton commentaire, c'est énorme ! 67 likes en seulement une heure, t'imagines le truc ? Forcément, là, YouTube se dit « Ah ouais, d'accord, la vidéo fait réagir, il y a des commentaires postés. » Bon, après, je pense que tu aurais pu te faire confiance et ne pas faire appel à un robot pour mettre des likes sur ton propre commentaire. En tout cas, merci du coup de pouce parce que la chaîne Chao Panam se porte très bien. Aucun de tes plans n'a jamais provoqué cet effet « waouh » que tu reproches aux autres de chercher. Alors ça, effectivement, c'est une question de goût, je te l'accorde, c'est comme le style vestimentaire, il n'y a pas un seul style qui plaît à tout le monde. Certaines personnes ont posté des commentaires pour dire qu'ils avaient kiffé le style, d'autres comme toi n'aiment pas, mais bon, ça à la limite, je ne vais pas me battre. C'est ok, c'est ce qu'on appelle être recrivant. Et d'ailleurs, c'est un peu comme les pop-corns, tu as la team pop-corn sucrée, la team pop-corn salée, moi j'avoue que je suis vraiment de la team pop-corn sucrée. Allez, on passe à la suite, tu voulais un avis. Attention, c'est le moment où il donne son avis franc et sincère. Voici le mien. Ta première vidéo s'ouvre sur un jeu d'acteur maladroit, parfois gênant, au point que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour la finir. Et c'est là qu'on atteint un point intéressant, Antonin. Elle manque de rythme et de consistance. Tu conseilles aux vidéastes de se concentrer sur l'essentiel, les histoires et les gens, mais tu fais l'inverse tout en négligeant la technique. 45 minutes, c'est là vraiment que je vais m'arrêter. 45 minutes où tu t'auto-congratules en mangeant des huîtres, entre coup de gueule et information anecdotique, show, don't tell. Honnêtement, faire une vidéo captivante de 45 minutes sur des huîtres, c'est possible, mais encore faut-il que le reste soit irréprochable ou qu'il y ait une véritable proposition. Moi, j'ai un gros problème avec ça, Antonin. Là, t'es en train de m'expliquer que mon jeu d'acteur est maladroit, que c'est gênant, qu'elle manque de rythme et de consistance, mais tu l'as quand même regardé en entier. C'est-à-dire que t'as passé 48 minutes de ta vie à regarder une vidéo que tu trouves chiante, maladroite et gênante. Alors, je sais pas si t'es sadomasochiste, mais moi, personnellement, quand il y a une vidéo qui m'intéresse pas, qui me déplaît, moi, c'est grand maximum 5 minutes de mon temps et je passe à autre chose, quoi. La vie est trop courte pour passer 48 minutes à regarder un truc qui nous plaît pas. Donc, il y a deux options, là. Soit tu nous racontes des bobards et, en fait, t'as kiffé la vidéo, mais t'oses pas te l'avouer. Mais moi, je pense pas que ce soit ça, parce que je te crois vraiment honnête. Et la deuxième option, c'est que, ah, la vidéo t'as dérangé, elle a réveillé quelque chose en toi, et du coup, tu voulais savoir, tu voulais voir la suite pour voir si j'allais continuer à être maladroit, à être chiant, à raconter des conneries, mais t'as quand même voulu la regarder jusqu'au bout. Et bah, désolé de te l'annoncer, Antonin, mais j'ai réussi mon pari. Parce que c'est ça, faire une vidéo captivante. Ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit devant la vidéo en mode, ah, c'est génial, tout est bien, des spectateurs bénis-oui-oui-oui qui sont émerveillés. Non, c'est pas ça l'objectif. Une vidéo captivante, c'est une vidéo qui va faire réagir le spectateur. Ça va provoquer soit la joie, le rire, les pleurs, la colère, visiblement, chez toi, ça a généré la colère. Mais en tout cas, une vidéo captivante, c'est une vidéo qui ne génère pas l'indifférence. Parce que quand on est indifférent devant une vidéo, je pense que tout le monde est d'accord, on s'arrête au bout de 5 minutes grand max, si ce n'est moi. Allez, pour encore plus de kiff ! Alors moi, en général, quand je vois des commentaires, ma première réaction, c'est toujours de cliquer sur le pseudo de la personne pour aller voir sa chaîne, pour voir quel type de vidéo elle fait. En général, ça permet de se rendre compte assez rapidement. Et là, malheureusement, Antonin, je suis déçu. Il n'y a aucune vidéo sur ta chaîne. Comment je fais pour savoir ton niveau technique ? Comment je fais pour m'inspirer de celui qui maîtrise tout ? Pour la petite histoire, tu me fais penser à un ami qui ne fait pas de vidéo, il est dans la finance. Et qui, pendant un tour du monde, a voulu immortaliser ses rencontres, expériences, repas. Comme toi. Il m'a demandé quel matériel utiliser et il m'a ensuite partagé ses créations. Eh bien, le résultat est très proche du tien. Ah merde ! Donc ton pote a demandé des conseils à une pointure technique comme toi, et le résultat n'était pas à la hauteur. Ah ouais, là, je comprends, tu devais vraiment être déçu. Peut-être que ça aurait été mieux au final de lui conseiller d'aller voir des tutos sur ma chaîne. Peut-être que là, le résultat aurait été un peu meilleur. Bon, il n'est jamais trop tard, il s'est peut-être abonné entre-temps. Si tu es dans la finance, lâche un petit com. En résumé, mes conseils. Concentre-toi sur tes forces, ne t'aventure pas dans la comédie si tu ne la maîtrises pas. Alors ça, ça me fait beaucoup rire, et d'ailleurs ça m'évoque un autre commentaire que j'ai reçu de Mike Dean Respect, que je vous partage aussi parce qu'il est aussi très croustillant. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. L'humour, c'est pas ton truc. Ça me fait rire, le ton très paternaliste. L'humour, c'est pas ton truc. Tu es souvent à la limite du mépris, voire au-delà. Ok, eh bien, si l'humour n'est pas mon truc, je vais tester autre chose. Peut-être la tristesse ? Tous ces commentaires négatifs. Pour finir avec le commentaire d'Antonin Black, raconte-nous quelque chose d'intéressant, apprends-nous des choses, sois plus bienveillant, et arrête de te plaindre ou de rabaisser. Eh bien, Antonin, je vais m'inspirer de toi parce qu'effectivement, te plaindre ou rabaisser, c'est pas du tout ce que tu fais, donc je vais m'inspirer de ta méthode. Un bon rappel que l'humilité et la passion pour la création valent souvent bien plus que l'ego. Alors ça, c'est le moment que je kiffe le plus quand le mot « humilité » arrive sur la table. C'est toujours un vrai régal de la part de ce genre de personnes. Mais là, en vrai, ça va. Il l'a mis juste une fois à la fin de son commentaire. Mais pour finir cette vidéo, je voudrais vous partager un autre commentaire. Il s'agit de « Peuples en images » sur la même vidéo. Alors lui, il est bien vénère. « Où sont les commentaires négatifs ? » « Tu les élimines, donc je remets une couche. » « Ça manque d'humilité, de l'ego et du blabla. On ne voit que toi. » Bon, à la limite, le mec, encore une fois, n'a pas aimé le ton, le discours, etc. Je ne lui en veux pas. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je cherche juste à être moi-même, à m'amuser, à prendre du plaisir quand je fais mes vidéos. Et il finit par nous dire « Coucou depuis l'Équateur ». Donc moi, je lui réponds « Je n'élimine rien. » « J'attendais ton commentaire avec impatience. » « Bon séjour en Équateur et j'ai hâte de voir ton film. » Et là, il nous répond « Ce n'est pas un film, j'y suis pour deux mois. Tu peux appuyer sur mon logo pour voir 135 documentaires sur l'Équateur, la Roumanie, la Bretagne depuis 30 ans. » Vive l'humilité ! Alors là, franchement, ça me tue. Ça m'a tué quand j'ai vu ça. Je vous avoue, j'étais dans mon coworking et je me suis mis à rigoler sur place. Les gens autour de moi se sont demandé ce qui se passait, mais quand le mec, déjà, commence à te sortir le mot « Humilité » à chaque commentaire, et que sur la ligne d'au-dessus, il a dit « Pour voir 135 documentaires que j'ai fait, franchement, ça me fait vraiment rire. Il y en a, ils sont très forts. » Donc moi, je lui réponds « Quelle belle carrière, ça force le respect. » En vrai, 135 documentaires, franchement, il n'y a pas grand monde qui va réaliser ça sur une vie, donc voilà, je le félicite, quoi. Et il en remet une couche alors que je ne lui ai rien demandé. À l'étranger, faire un documentaire, c'est parler des langues, aimer la solitude, être débrouillard, faire du repérage, lire beaucoup avant et pas des conneries, des thèses, et oui, de la profondeur, et enfin, beaucoup d'humilité. Et se laisser surprendre par le pays. Non, mais franchement, c'est un régal, c'est une régalade. Donc merci, Peuples en Images, pour cette grande tirade en trois actes. Franchement, je me suis régalé à lire ces différents commentaires. La preuve, le bol de pop-corn descend à vue d'œil, même s'il est grand, donc il y en a encore beaucoup. Si j'ai fait cette vidéo, c'est déjà pour me marrer un peu avec vous, parce que je trouvais ça cool. Mais aussi, ce qu'on peut en retirer, c'est que, quand on est vidéaste, ce qu'on veut avant tout, c'est que nos vidéos, elles aient un impact. Soit parce qu'elles vont faire beaucoup de vues, et du coup, notre message va être diffusé à un grand nombre, soit parce qu'elles vont faire beaucoup réagir, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et moi, quand j'ai commencé la vidéo, au début, j'avais beaucoup de mal à gérer les commentaires négatifs. Je le prenais très personnellement, ça m'impactait. Peut-être que pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, je ne voulais plus faire de vidéos, ça me dégoûtait. Mais il faut bien comprendre que c'est bon signe s'il y a des gens qui aiment et qui détestent. Rien ne fait jamais l'unanimité, quel que soit le domaine, même si vous prenez le cinéma, les séries, il y a des séries ou des films qui sont considérés comme des grands chefs-d'oeuvre, que beaucoup, beaucoup de gens aiment, mais il y aura toujours des gens qui vont dire non, c'est de la merde, parce que ci, parce que ça. On est tous influencés par notre propre sensibilité, nos propres expériences. En conclusion, désolé, Antonin Black, My Dean, Respect et Peuples en Images, je vais continuer comme ça avec mon humour, mais en gardant l'humilité.